Aujourd'hui, je vous parle d'une usine qui a non seulement transformé le quartier Rosemont, mais qui a façonné une bonne partie de Montréal comme on la connaît aujourd'hui. À son apogée, l'usine Angus était immense. Elle avait comme limite la rue Saint-Joseph au nord, la rue Bourbonnière à l'est, la rue Rachel au sud et les rails à l'ouest. On voit ici une photo des shops en 1964. On est présentement au coin de la rue Midway-Omer-la-Vallée, au parc des locomotives. C'est ici même qu'il y a 100 ans, et un petit peu plus, les usines Angus ont vu le jour. Bon, les usines Angus, ça nous dit quelque chose, puis pas tant que ça. Alors, bien en fait, en 1881, le CP, le Canadien Pacifique, a vu le jour. C'est Lord Stephen puis M. Angus qui se sont associés. Eux, c'était des gens de Magna. Ils venaient de la Banque de Montréal. Ils avaient aussi d'autres compagnies. Ils avaient beaucoup d'intérêt dans plein de choses. Ils ont été appelés à finir le railroad entre la Colombie-Britannique puis le reste du Canada pour les unifier, pour faire un pays coast-to-coast et enfin faire la Confédération. Bref, à ce moment-là, le Canadien Pacifique, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite compagnie. C'est beaucoup plus que du transport par voie ferrée. Ils ont des bateaux de vapeur. Ils font de la colonisation. Ils déplacent des colons, des matières premières, des minerais. Bref, c'est quasiment un empire. Donc, le Canadien Pacifique, ils ont besoin d'une base pour fabriquer leur matériel roulant. Et quand je dis fabriquer, là, on parle du simple boulon à la pleine locomotive, au wagon. Ils faisaient tout. Donc, ils ont choisi le site, ici, des Shopping Us. Donc, en 1904, c'est l'inauguration du site. C'est immense, en fait. C'est probablement un des plus gros sites industriels du Canada à l'époque. On parle de 80 kilomètres de rails qui sillonnent 69 bâtiments où on produit plus que 30 wagons par jour. On s'est inspiré de la chaîne de montage de Ford. Puis, bref, c'est immense. Un des bâtiments des 69 est le plus grand au Canada, dans les plus grands au monde. C'est astronomique. On a préservé la structure des plus grands buildings. Mais malheureusement, de nos jours, ça sert surtout à faire des parkings. En fait, tout ça s'inscrit dans une nouvelle optique de l'époque, qui est le « welfare working », qui est un peu travaillé dans le mieux. Parce qu'oublions pas qu'au début du siècle, les compétitions de travail étaient vraiment atroces. Les douze heures, les enfants, les blessures. Donc, ici, les usines Angus, c'est à la fin de pointe de la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une clinique, une bibliothèque, une cafétéria. Il y avait des installations de sport. Il y avait accès à de la formation. C'était axé beaucoup sur la sécurité, ce qui était tout nouveau à l'époque. Donc, on peut dire que les ouvriers qui travaillaient ici étaient entre bonnes mains, si on veut. Malgré qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un travail immensément difficile. Je veux dire, on prenait des roues de locomotive à bout de bras, puis on les déposait. Les pièces d'hommes qui travaillaient ici, c'était pratiquement des taureaux ou des boeufs. Un de ces fameux fiers à bras, c'était le joueur de hockey Maurice Richard, qui travaillait là pendant les années 40. Même après avoir signé avec le grand club, il a passé quelques étés aux usines Angus. En général, ils emploient 5000 travailleurs, mais durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils reconvertissent les installations pour faire l'effort de guerre. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, on produit 1700 tanks de modèles Valentine, puis des moteurs de bateaux de guerre et des trucs de même. Il faut comprendre que le Canadien Pacifique, c'était l'allié du Canada. Le Canada s'est bâti en partenariat avec le Canadien Pacifique à bien des égards. Donc, c'était tout normal pour le Canadien Pacifique de faire son effort de guerre en temps de guerre. Donc, à partir des années 60, le monde ferroviaire est en train de changer. En fait, le monde du transport en général est en train de changer. L'automobile prend beaucoup de place. Donc, les installations Angus commencent petit à petit à perdre de leur importance. La conversion des moteurs diesel des locomotives aussi fait que les installations ici commencent à être désuètes. C'était fait pour les locomotives à vapeur. Donc, tout ça fait en sorte que mi-60, début 70, on décide de fermer une portion qui va s'adonner à la portion S. Donc, imaginez les shops Angus tracés de la ligne de la rue Saint-Michel. Bien, tout ce qui est à l'est de Saint-Michel va fermer et on va démanteler les installations. Puis là, à ce moment-là, bien, tu as plusieurs yeux qui regardent le terrain en se disant qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Heureusement, tu as des comités de logements sociaux du quartier Rosemont qui font des grosses pressions. J'ai réussi à faire que la phase 1 soit principalement des coopératives. Donc, la portion exactement où on est ici, c'est la phase 1 des coopératives. Puis, bien, je sais, je peux vous en parler. J'ai grandi là-dedans. Donc, c'était quand même tout de même agréable malgré qu'on est arrivé dans un terrain en friche. Il y avait encore des rails de chemin de fer devant chez nous. Il n'y avait pas de trottoir. Puis, finalement, bien, ensuite, c'est devenu que du condo. On dirait que la portion logements sociaux, ça n'a pas duré trop longtemps. Je dois quand même dire que la portion S, où est-ce qu'on est, il y a eu un certain souci d'intégration du condo qui a l'air d'un simplex de Montréal commun. Donc, en 1992, c'est la fermeture du site en tant qu'usine Angus. Puis là, il y a une courte occupation du Cirque du Soleil qui vont présenter Saltimbanco dans le grand bâtiment. Puis, par la suite, en fait, il y a comme une espèce de bataille à savoir comment sera développée la portion ouest. C'est un conglomérat immobilier qui essaie d'en faire le plus grand centre d'achat d'Amérique du Nord, rien de moins. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis, ça l'a mené à une espèce de bataille pour savoir comment on va utiliser le site. Tout ça va mener en 1994 à la société de développement Angus. En fait, c'est une corporation de développement économique communautaire. Ils essaient d'intégrer du pôle de travail, donc une espèce d'endroit où les gens vont travailler, vont magasiner. Puis, ils vont habiter. Une espèce de petit quartier parfait. Ça l'a tout de même bien fonctionné parce qu'il y a plusieurs emplois qui sont disponibles ici. Il y a des bureaux sur la rue Monsune. Tu as des centres d'achat. Tu as le Provigo qui était un low-bloss avant. Puis, ça, ça a quand même fonctionné. Ils ont réussi à intégrer des éléments architecturals de l'époque. Donc, là, en ce moment, je suis sur une ancienne voie ferrée. Cela dit, ça reste un quartier qui est très convoité pour sa position géographique. Puis aussi, la tranquillité. Pas très bien desservie par les transports en commun, mais quand même, on n'est pas non plus à Rivière-des-Prairies. Puis, finalement, dernièrement, je pense qu'en 2019, il y a Stingus, qui est probablement le dernier projet qui est sur le dernier terrain vacant qui est destiné au développement. Puis, ça, Stingus, c'est un condo avec une nouvelle approche, donc très densifiée, avec un stationnement communauto, une voie piétonne, des petites terrasses. Donc, je pense que ça, ça s'inscrit plus dans ce que devraient être, dans le futur, les Shoppingus. Parce que, selon moi, les petits pavillons qu'on voit aujourd'hui ne vont pas rester ici indéfiniment. Cela dit, c'était les Shoppingus. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris autant de choses que moi. Là-dessus, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à ma page YouTube et venez faire un petit tour sur ma page Facebook « Montréal-Lentapip ». Là-dessus, on se laisse et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada